Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais faire quelques rappels sur le type de base en Java. Alors, avant tout, c'est important de définir ce qu'est un type. Un type détermine le contenu d'une variable. En fait, une variable, il ne faut pas voir ça comme autre chose qu'un espace mémoire pour lequel on va avoir une taille, la taille des informations qu'on souhaite contenir dans la variable, et derrière cette notion de type, vous avez également la notion d'opérateur autorisé. C'est-à-dire que si je décide qu'une variable X est de type entier, eh bien, je vais avoir besoin d'un espace mémoire de 32 bits, soit 4 octets, et que je vais avoir le droit d'utiliser sur cette variable les opérateurs arithmétiques et de comparaison. Tout simplement. Et puis, on peut avoir dans certains langages, c'est le cas en Java, des valeurs par défaut qui sont déterminées au niveau de l'initialisation de la variable. Alors, dans un langage comme Java, on a ce qu'on appelle un fortipage. L'intérêt du fortipage, c'est que si j'ai décidé qu'une zone mémoire, une variable, avait un type donnée, eh bien, je ne peux pas mettre autre chose dans cette variable. Et ça, c'est extrêmement important par rapport à des langages un peu plus anciens, ou même l'assembleur, où finalement, on a les zones mémoires de façon complètement brute, et on fait absolument ce qu'on veut. Il faut savoir que dans un langage, la mémoire, ce qu'on met dedans, c'est nous qui décidons de la manière dont on l'interprète. Et finalement, rien ne nous empêche de lire une séquence de mémoire qui contient des instructions et de décider que c'est des données. Bien évidemment, ça pose un petit peu des problèmes, et d'ailleurs, c'est la base d'un certain nombre d'attaques, par exemple l'injection de code, où on injecte des données qui correspondent en fait à des codes dans la mémoire, à un endroit qu'on pourra ensuite exécuter. Java propose un certain nombre de types que j'appelle ici primitifs, même si vous verrez, on peut qualifier ça d'abus de langage en certaines situations. Le premier, c'est les bouléens. Les bouléens, vous avez deux valeurs, false et true, et false, c'est la valeur par défaut. Et s'il s'agit de faire des comparaisons entre les deux valeurs de ce type, et bien il est décidé que true est supérieur à false, parce que par convention, true c'est 1, et false c'est 0. Le deuxième type que vous avez, c'est le type caractère, char. Ce sont des unicodes sur 16 bits, donc 2 octets. On peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Et c'est délimité par un code, une apostrophe. Vous avez ensuite des types entiers, donc ils ont tous le même comportement. Première chose, c'est que c'est une valeur par défaut qui vaut 0. Vous avez tous les mêmes opérateurs. La seule chose qui va distinguer ces types, c'est la taille de mémoire pour les stocker. Donc byte, c'est simplement 8 bits, short, c'est 16 bits, in, c'est 32 bits, long, c'est 64 bits. Complément à 2, c'est-à-dire que vous allez pour n bits de moins 2 puissance n moins 1 à plus 2 puissance n moins 1, moins 1, puisqu'il faut stocker le 0 quelque part. Mais ça c'est classique du complément à 2. Ensuite vous avez les types décimaux. Alors vous avez deux types décimaux prédéfinis, qui sont les flottes et les doubles, même topo. Là vous avez exactement la valeur par défaut. Vous remarquez que ce n'est pas 0 la valeur par 0, c'est 0.0. On a un gage fortement typé, pour lequel 0 ici et 0.0 sont deux choses distinctes. Pour nous, mathématiquement, c'est la même valeur, mais non, parce que d'un point de vue typage, c'est une valeur dans une représentation qui est interprétée comme un entier, l'autre dans une représentation qui est interprétée comme une valeur décimale. On va voir comment on peut représenter les types décimaux dans l'engage de programmation. Et là aussi, la différence, c'est la taille. Alors le dernier type que j'ai mis dans les types primitifs n'est pas véritablement un type primitif, même si dans la documentation Java, on dit qu'on s'en sert un peu comme un type primitif, mais c'est pratique, je ne vais pas faire une séquence string pour lui. C'est le type string. String, c'est un tabou de caractères, unicode, 16 bits, et ils sont délimités ici par des guillemets. Voilà. Donc c'est archi classique et extrêmement simple. Petite discussion sur la représentation du nombre réel. En fait, il y a deux techniques de représentation du nombre réel. C'est un très, très gros problème en informatique. La première, c'est la virgule fixe. Donc en fait, mon souci, si vous voulez, c'est que ces grands ensembles de nombres mathématiques, que ce soit n, z, ici on représente z dans les dentiers puisqu'on va vers des négatifs, et bien en fait, ils ont le mauvais goût d'être infinis. Alors l'infini en informatique, on ne sait quand même pas très, très bien gérer. Donc en fait, ce qu'on va faire comme façon de représenter les choses, c'est qu'on va décider que j'ai une largeur de bits qui va être fixée. Et cette largeur de bits, je vais donc permettre de pouvoir y stocker des chiffres. Donc là, je vais prendre un exemple simple avec des chiffres décimaux. Et en fait, là ici, j'ai une précision de quatre chiffres et je vais, dans ce qu'on appelle la représentation en virgule fixe, décider de mettre à un endroit, arbitrable qui ne changera jamais, et bien la virgule. Donc ici, j'ai laissé que sur mes quatre chiffres significatifs, j'aurai deux chiffres avant la virgule, deux chiffres après la virgule. Alors ça, à quoi comme conséquence ? La conséquence, c'est que, et bien je vais pouvoir représenter l'intervalle, donc on suppose qu'ici, je peux stocker un signe, bien évidemment. Donc ici, je vais pouvoir aller de moins 99,99, puisque je suis à quatre chiffres décimaux, jusqu'à plus 99,99, et puis au milieu, je peux stocker un zéro. Et la conséquence de ça, c'est que sur cet intervalle, certes pas très grand, et bien je peux par contre donner la précision. C'est-à-dire qu'en fait, ma précision, elle est de 0,01. Je ne peux pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux ajouter 0,0001, et bien en fait, j'aurai un problème pour représenter 0,0001. Il va disparaître. Donc vous voyez l'idée de cette notion de précision. Mais par contre, c'est intéressant, c'est que sur tout l'espace d'un intervalle de ce que je peux représenter, et bien l'intervalle minimal, et bien il est constant. C'est 0,01, entre deux nombres, entre deux successeurs immédiatifs. L'autre représentation, c'est celle des flottes. Et bien, c'est ce qu'on appelle la virgule flottante. Donc là, on va changer la façon de représenter les choses. On a toujours le même problème. Mais on va dire, voilà, je vais utiliser certains chiffres pour stocker un exposant, et certains chiffres pour stocker ce que j'appelle la mantis. La mantis, c'est les chiffres, je vais normaliser ça. Et pour obtenir la valeur de mon nombre, je vais multiplier la mantis par la base à la puissance de l'exposant. Toujours ici avec b égale 10, et puis on représente des nombres décimaux. Donc ça veut dire que je vais pouvoir avoir un intervalle de représentation beaucoup plus vaste. Donc je suppose ici que je peux stocker un signe pour l'exposant et un signe pour la mantis. Je peux aller de moins 99 10 puissance 99 à plus 99 10 puissance 99 et puis aux alentours de 0, parce que je peux représenter 0, bien sûr, je peux avoir une précision très précise, je peux représenter un 10 puissance moins 99. Et c'est là qu'on touche du tout la grosse différence avec la virgule fixe, c'est que, en fait, l'intervalle qui sépare deux nombres que je peux représenter, qui sont des successeurs dans ma représentation, eh bien ici, aux alentours de 0, au centre mon intervalle va être très réduit, puisqu'il est de l'ordre de 10 puissance moins 99, mais par contre, quand je suis au bord de l'intervalle, eh bien, il va être très élevé, il va être de l'ordre de 10 puissance 97 ici, puisque je peux représenter, en gros, deux nombres. Donc vous voyez que je vais avoir une précision qui va dépendre de l'intervalle. Alors évidemment, ça pose toute une série de problèmes qui sont complètement en dehors de l'objet de secours, mais auxquels il me semble important que vous soyez confrontés, ne serait-ce que pour votre culture. Eh bien, on parle de stabilité numérique, et il y a tout un point de l'informatique, où on se pose la question de faire des calculs stables, parce que quelque chose qui, avoir un comportement, une fonction qui va avoir un comportement mathématique, eh bien, si vous l'implémentez mal, le comportement en informatique ne va pas correspondre au comportement en informatique, c'est un petit peu gênant, quand même, comme situation. A titre d'information, ça a amené, par exemple, des catastrophes, comme des fusées qui ratent leurs cibles, ou des choses comme ça. On va s'intéresser à un petit exemple simple qui va me permettre d'illustrer cette notion de type. Donc, on va représenter une classe étudiant. Un étudiant, on va conseiller dans un premier temps que c'est son nom, son prénom, et un numéro d'étudiant. Alors, dans une classe, vous avez trois choses. Java est un langage objet. Vous avez des attributs, un constructeur, et des méthodes. On reviendra là-dessus un peu plus en détail. Et en fait, donc ici, puisque je vais pouvoir dans ma classe dire qu'un étudiant, c'est un nom, un prénom et un numéro, de manière à ce que si je crée deux instances de classe, deux objets différents, eh bien, j'ai pu savoir deux étudiants dont le contexte qui est caractérisé par cet attribut va être différent. Eh bien, je vais donc avoir un nom de type string, un prénom de type string, un numéro de type int. Et vous voyez qu'effectivement, la syntaxe est assez classique pour ceux qui ont fait du C, elles ressemblent beaucoup. Ensuite, je vais avoir un constructeur. Le constructeur, je crois avoir plusieurs constructeurs, c'est un opérateur qui va me permettre de créer un objet. Et en général, ce qu'on a envie de faire quand on crée un objet, c'est de donner des valeurs initiales. Donc là, ce que je vais faire, quand je crée un objet, je peux décider de créer un étudiant sans lui affecter un numéro, mais je considère qu'un étudiant, il a forcément un nom et un prénom. Donc, on ne peut pas créer un étudiant sans transmettre un nom et un prénom. Et donc, par conséquent, je crée ici le constructeur correspondant. Et puis, j'ai des méthodes. Ici, je dis qu'elles sont publiques, donc qu'elles sont utilisables en dehors de la classe. Sinon, elles ne sont utilisables que dans les méthodes publiques de la classe ou les autres méthodes de la classe. Mais on en reparlera plus tard. Et ici, j'ai une méthode qui me permet d'affecter un numéro d'étudiant qui va simplement modifier le contexte de l'objet courant. Et puis, une méthode qui me se contente de faire un affichage suivant un certain format. Maintenant, regardons comment tester cette classe étudiant. J'ai déjà parlé dans une autre séquence de cette notion de classe principale. Donc ici, j'ai la classe principale. Et vous voyez, j'ai tout mis dans un fichier. donc l'autre n'était pas publique. Et cette classe-là, elle est marquée comme étant publique. Et puis du coup, comme c'est la classe principale, elle doit exporter la fameuse méthode main. Et là aussi, je n'utilise pas les un. Donc dans cette classe principale, je crée deux variables qui vont être de type étudiant. Donc en fait, quand je fais ça, je crée une référence vers un objet. Évidemment, par défaut, la référence n'existe pas puisqu'il faut que je crée ici les deux étudiants. Donc je crée gendarme et policier. Et puis, je leur afflète ici un numéro. Et puis ici, j'affiche les étudiants que j'ai créés. Donc sans surprise, si j'exécute ce code, je vous fais grâce à la partie compilation, eh bien, j'ai l'affichage qui correspond à ce que j'ai écrit. On a également au Java des types énumérés. Alors là, je vais prendre un petit exemple. Je fais ici une classe qui contient simplement un attribut, la taille d'un gobelet. Et je vais dire que la taille d'un objet, ce n'est pas 1, 2, 3, parce que ce n'est pas pratique. Je préfère avoir des notations symboliques. Je vais dire ces petits, moyens, grands. Et puis ici, j'ai ma classe qui va tester jus de fruits. Donc, je crée ici un objet de type jus de fruits. Je dis que cet objet, il est de taille moyenne. Et puis, je vais afficher cela. Et au surprise, l'exécution va donner ça. Alors, il y a une petite remarque sur le type énuméré. C'est que le type énuméré, en fait, en Java, pour chaque type énuméré, il crée de façon implicite une classe. Il considère que c'est une classe en lui-même. Donc, ça veut dire que vous pouvez créer des types énumérés dans des classes, mais vous pouvez aussi les créer en dehors de toutes classes, puisqu'ils sont considérés comme des classes humaines. Et honnêtement, je pense que ça a plus de sens de créer ce type dans des classes mais c'est vraiment plus mon style personnel d'écriture en général. Voilà. Merci de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada